Mon meilleur souvenir, c'est très simple, c'est la première fois que j'ai vu la liste des athlètes qualifiés pour le championnat d'Europe et que j'ai vu mon nom dedans. Hey, bonjour à tous ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je vais interviewer Clément de Flandre, un athlète belge. Je vais le rejoindre à la piste de Herve, c'est parti ! Bonjour Clément, comment vas-tu ? Bonjour Sébastien, ça va très bien ! Pour toutes les personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mois ? Je m'appelle Clément de Flandre, j'ai pour le moment 22 ans, 23 ans en fin d'année. Je fais de la course à pied dans le milieu de l'athlétisme, que j'ai commencé à l'âge de 8 ans. Et depuis environ 14-15 ans, je me suis spécialisé dans les distances de fond et demi-fond. Pour le moment, ma distance de prédilection, on va dire que c'est le 3000 m steeple, le 5000 et le 10000. Et je pratique pour le moment l'athlétisme à un niveau européen. Ok, parfait. Donc pourquoi as-tu choisi l'athlétisme quand tu étais jeune ? Parce que mon grand frère et ma grande soeur étaient dans ce milieu-là aussi. Et comme j'étais le dernier, j'ai été inscrit au club d'athlétisme à Herve. Tout a commencé là-bas. Puis je faisais de tout. Et puis petit à petit, je me suis spécialisé dans les courses plus longues. Et arrivé dans l'adolescence, on doit toujours faire des choix pour se spécifier dans une discipline ou une autre. Et comme c'était dans les courses que j'étais le plus doué, on va dire. C'est là que je me suis spécialisé de façon un peu naturelle. Et puis petit à petit, les distances ont augmenté. Mais le marathon, ce n'est pas pour tout de suite. C'est encore pour plus tard, ça. Ok. Donc tu en as parlé. Ton frère, c'est lui qui t'a, entre guillemets, inspiré pour commencer la course à pied. Et maintenant, c'est ton coach. Comment tu vis cette relation de coach-frère ? Ben oui, mon frère, c'est vrai qu'il a 9 ans de plus que moi. Donc ce n'est pas comme mon papa, mais c'est un peu entre les deux, on va dire. Et petit à petit, il est devenu, à la place d'être seulement mon frère, il est devenu mon frère et mon coach. Et voilà, on essaye de bien faire la différence entre ces deux rôles différents qu'il a avec moi. Et ce n'est pas toujours facile. Des fois, ça a des avantages, des fois des inconvénients. Mais au moins, ça fait qu'on a une bonne proximité entre nous et qu'on n'hésite pas à communiquer dès qu'il y a le moindre souci. Et il m'accompagne pour le moment depuis plus ou moins 7 ans, je pense. Et chaque année, on s'améliore, on progresse, quel que soit le domaine. Ok, parfait. Si on revient un peu plus au niveau de ton parcours, tu as commencé le 3000 m steeple en 2018, où tu as été champion de Belgique à ce moment-là. Est-ce que tu peux revenir sur cette course de champion de Belgique, si tu t'en souviens ? C'est vrai que 2018, c'était mon premier titre de champion de Belgique dans la catégorie senior, donc des adultes. J'avais déjà fait du steeple quand j'étais plus jeune en scolaire. Et j'avais été champion de Belgique scolaire, mais là, c'était sur 2000 m steeple. Donc en 2018, mon premier titre senior, c'était une course où j'étais vraiment satisfait d'avoir la médaille d'or. Parce que c'est quand même un titre national, c'est pas rien. Maintenant, voilà, c'est quand même moins relevé aussi que dans certains pays, comme la France, par exemple, ou d'autres pays où il y a des athlètes de niveau mondial. Là, j'étais premier, malgré une chute au dernier tour, c'est vrai. Et j'ai gagné sans avoir un niveau non plus exceptionnel. Donc c'était une belle course, mais pas non plus la plus belle de ma carrière pour le moment. Ensuite, en 2019, tu as participé au championnat d'Europe U23 en 3000 toujours steeple. Tu as terminé neuvième, donc c'est une assez belle position au championnat d'Europe. Est-ce que tu peux commenter un peu cette course ? C'est vrai que là, c'était ma plus belle course pour le moment, je pense. Parce que l'objectif, c'était d'abord de passer des qualifications à la finale européenne. Pour ça, il fallait finir dans le sac premier. J'ai fini cinquième, donc j'étais qualifié directement pour la finale. On était 15 en finale et j'ai fini neuvième. Et avant d'arriver au championnat d'Europe, j'avais, je pense, le dixième meilleur temps de tous les engagés. Donc neuvième en soi, j'étais à ma place plus ou moins. Et un top 10 européen, c'est quand même pareil. Donc maintenant, la prochaine étape, ce sera des belles places européennes en senior. Parce que là, c'était toujours dans la catégorie espoir, donc moins de 23 ans. Toujours en 2019, tu as été champion de Belgique en cross long en U23 toujours. Est-ce que tu peux revenir sur ce championnat de Belgique ? Oui, c'était mon dernier championnat de Belgique en espoir. Parce que du coup, on passait fin décembre en senior. Et là, j'ai fini huitième en senior, mes premiers espoirs. Donc j'étais vraiment très content. J'ai fini à une seconde d'Isaac Kimeli, qui fait vice-champion d'Europe de cross en senior l'année d'après. Donc c'était vraiment une très, très belle course. J'avais des ailes du début à la fin. Pourtant, je n'étais même pas parti à une altitude. Mais c'était vraiment une très belle course. Et à mettre mes plus beaux souvenirs en cross pour le moment. Ensuite, fin 2019, tu participes au championnat d'Europe à Lisbonne en cross. Ça a été pour toi une déception, je suppose, parce que tu as terminé cinquantième, si je ne me trompe pas. L'année d'avant, c'était à Tilburg. C'était mes tout premiers championnats d'Europe. C'était en cross à Tilburg. J'ai fini vingt-cinquième alors que j'étais dans l'année du milieu. Or, les espoirs, il y a trois années en tout. Donc j'espérais l'année d'après faire un top 15, parce que c'était quand même relevé. Donc top 15, ça aurait été très satisfaisant. À Lisbonne, je n'ai pas du tout été en forme. Parce qu'en fait, j'ai été en stage à Ifran au Maroc quelques mois auparavant. Et j'ai vraiment eu un coup de froid. J'ai été très malade, j'avais les bronches fortes enflammées. Et du coup, après ce stage-là, je n'avais aucune jambe, aucune force dans les jambes. Et arrivé au championnat d'Europe, je pensais que ça allait aller. Parce que les jours précédents, j'ai su faire des bonnes séances. Mais malgré ça, le championnat d'Europe, après 100 mètres, il n'y a rien qui allait. Et j'ai donné tout ce que j'avais ce jour-là. Et j'ai fini cinquantième, ce qui était très décevant pour ce jour-là. OK. Ensuite, en 2020, tu as été champion francophone, toujours en cross, si je ne me trompe pas. Oui, c'était cross-cours. Cross-cours, oui. Là, c'était ma première année où je faisais des cross-cours. Donc, je ne savais pas du tout si j'allais finir dixième derrière les favoris ou vraiment dans les premiers et jouer la gagne. Et étonnamment, là, j'étais dans les premiers. Donc, je me suis dit, tente le tout pour le tout. Arrivé dans le dernier tour, j'ai mis une grosse accélération parce que le premier était loin devant. Donc, j'ai mis une accélération pour essayer de finir deuxième. Et là, j'ai réussi à lâcher tout le monde, sauf le premier qui était déjà devant. Et j'ai fini deuxième juste derrière Robin Hendricks qui a quand même un record en 13-19 sur 5000. Et j'ai battu d'autres personnes qui avaient des meilleurs records que moi. Donc, j'étais vraiment satisfait de cette course-là. Surtout le titre du champion de Wallonie sur cross-cours, c'est quand même pas réel. Et c'est la première fois que je l'avais. Et ensuite, toujours en cross, tu as terminé quatrième de la Cross Cup en senior. Oui, j'ai fini quatrième au classement général de la Cross Cup parmi tous les seniors. Alors que moi, j'avais passé la moitié de l'hiver toujours en espoir. Donc, c'est quand même pas réel. Surtout que j'avais fait deux crosses en cross long. Donc, je ne totalisais pas les poids pour le cross-cours. Et il y a un cross-cours aussi où j'étais absent. Donc, j'avais moins de poids que les autres. Donc, si une autre année, je fais encore le cross-cours, j'espère faire bien mieux quatrième au classement général. Toujours en 2020, tu as été champion francophone en 3000 mètres indoor. Est-ce que tu peux revenir également sur cette course ? Oui, c'était une course un peu pour refaire du rythme et des distances un peu plus courtes qui étaient plus proches de la distance faite en cross-cours. Donc, je ne savais pas du tout qui allait être là. J'ai fait la course derrière quelqu'un de la province parce qu'il y avait quand même un certain niveau. Et puis, sur consigne de mon frère, j'ai accéléré les derniers 600 mètres. Si je me rappelle bien à fond, je crois que j'avais fait une 31 derniers 600 mètres. Donc, j'étais quand même satisfait. C'était bien une belle accélération et j'avais le titre. Donc, c'était la petite. Ok, parfait. Donc, tu as fait également tes études ici en parallèle de ta carrière sportive. Comment tu as géré ça, études et sport ? J'ai démarré mes études à l'Université de Liège en sciences de la motricité. Ça m'a demandé beaucoup, beaucoup d'organisation et de sacrifices et des fois au détriment de mon sommeil, de mes entraînements, etc. Et j'ai quand même réussi à m'en sortir globalement correctement. Mais après deux ans et demi, j'étais presque arrivé en troisième. Que j'étais un peu à bout de force et à bout d'énergie par rapport à l'étude que ça demandait. Donc là, j'ai fait le choix de passer en haute école. Et là, j'ai été à El Molloncin en éducation physique. Et du coup, j'avais quelques dispenses. J'ai démarré en première année, en fin de première année. Et là, je viens d'être diplômé de bachelier en éducation physique après deux ans et demi. Ok, félicitations. Merci. Et également, est-ce qu'on peut vivre du métier d'athlète ici en Belgique ? On peut vivre du métier d'athlète, oui. Et en fonction de sa discipline, pour ça, il faut être dans le top 20 européen, on va dire, plus ou moins. Et si c'est le cas, on a un statut auprès de la fédération. Et alors là, on a un contrat qui nous verse un salaire chaque mois. Mais c'est très compliqué d'avoir ce niveau, je vais dire. Mais voilà, pour moi et pour d'autres athlètes aussi, c'est l'objectif à terme d'avoir ce contrat pro et d'être officiellement athlète professionnel pour pouvoir vivre de sa passion. Ok. Est-ce que pour toi, les JO sont un rêve ou une possibilité faisable ? Si c'était il y a quelques années, on m'aurait dit que c'était un rêve. Mais c'est sûr que là, en tant qu'athlète, il faut se fixer des objectifs. Donc là, ça devient un objectif et pas un rêve. 2021, maintenant que ça a été reporté, il y a des gens qui vont peut-être se dire « Ah ouais, il pourrait aller en 2021, mais non, j'ai pas encore le niveau court pour le moment. » Donc ça sera en 2024. Et si pas 2024, j'essayerai 2028, mais je préfère pas penser à 2028 pour le moment. Et la distance, je sais pas encore non plus. Mais le plus important, c'est pas ça, c'est chaque année évoluer, évoluer. Et si j'évolue chaque année, c'est sûr que je me rapprocherai automatiquement. Donc il faut pas trop réfléchir, je pense. Il faut s'entraîner et puis faire tout en sorte pour que ça se passe bien. Passons maintenant à la partie suivante. Donc c'est au cours des questions par rapport à toi et ton parcours. Quel est ton meilleur souvenir dans ta carrière, jeune carrière ? Mon meilleur souvenir, c'est très simple. C'est la première fois que j'ai vu la liste des athlètes qualifiés pour le championnat d'Europe et que j'ai vu mon nom dedans. Donc c'était en hiver 2018, en novembre-décembre, où j'ai été au championnat d'Europe à Tilbury. Ok, parfait. Est-ce qu'il y a l'inverse, une plus grosse déception ou un pire souvenir ? Une grosse déception, non. Il y en a eu quand même plusieurs, mais je ne saurais pas dire exactement lesquelles. Par exemple, là où j'ai eu quand même du mal, c'était quand j'étais en scolaire, je pense. Je pensais pouvoir faire la limite pour aller au championnat d'Europe scolaire, sur 2000 mètres dippel. Et j'ai fait 6 minutes 0,9, ce qui n'est pas non plus exceptionnel. Et pour aller au championnat d'Europe, je pense qu'il fallait faire 6 minutes 0,1, quelque chose comme ça. Et comme j'étais encore jeune, je voyais peut-être trop grand, trop haut. Et je ne m'étais pas rendu compte qu'en fait, je n'avais pas le niveau à ce moment-là. Mais c'est ça qui m'a rendu plus fort pour après. Ok, parfait. Est-ce que tu as une routine ou un rituel avant une compétition ? Avant, oui. Je fais attention aux shorts que je mettais pour mettre le même, ou mes chaussures ou quoi. Mais là, non. Rien du tout, non ? Pas une petite prière ? Non, parce que ce n'est pas quelque chose de positif. Parce qu'après, s'il y a un jour où on est dans une autre situation et qu'on ne peut pas faire ce rituel, on va être perturbé, donc je ne préfère pas. Ok, parfait. Passons maintenant à la partie suivante, donc c'est les questions ici. C'est un peu de l'imaginaire. Tu dois me donner trois numéros entre 1 et 15. 3, 7 et 12. La question numéro 3. Si tu pouvais manger avec un personnage historique, lequel choisirais-tu ? Est-ce que les athlètes sont considérés comme personnages historiques ? Tout ce que tu veux. Un personnage célèbre, on va dire. Je mangerais avec Mofara, je crois, parce que c'est un athlète qui a déjà plusieurs titres mondiaux, olympiques, etc. Et c'est quand même une vraie star dans le milieu de l'athlète. Du coup, je parlerais avec lui. J'essayerais de me débrouiller en anglais. Je passerais un moment avec lui bien sympa. Ok, parfait. Donc la question suivante. Oui. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel choisirais-tu ? Courir vite. Courir vite. Je crois que là, il n'y a pas de photo. Ok, parfait. Le dernier numéro que tu m'as dit, c'était quoi ? Le 12. Ok, si tu étais un scientifique fou et que tu devais créer une machine folle, du coup, laquelle ferais-tu ? Une machine à remonter le temps. Classique. Si jamais il y a quelque chose qu'on a mal fait dans le passé, boum, on revient et on règle ça. Que ce soit avec des personnes en course ou quoi que ce soit, ça pourrait régler beaucoup de choses, je pense. Un usage unique ou un usage pour tout le monde ? Un usage pour tout le monde. Ok. Est-ce que tu veux une quatrième question ? Allez, pourquoi pas. Allez. On va dire la 5. Ok. Si tu gagnais au loto, qu'est-ce que tu achèterais en premier ? J'achèterais des maisons un peu partout, dans les belles régions, comme ça je pourrais partir, que ce soit dans les montagnes, à la plage, pour profiter de l'endroit et pour faire un stage de course à pied. Ok, parfait. Passons maintenant à la partie suivante, donc c'est la question des internautes. J'ai sondé ma communauté et la tienne, donc je vais te lire leurs questions. Alors, quels sont tes objectifs à court, moyen et long terme ? À court terme, là, ça peut chambouler avec le coronavirus, donc c'est difficile de fixer de vrais objectifs. En fait, cet été, normalement, je voulais participer au championnat d'Europe senior, qui serait mes premiers championnats d'Europe senior. À moyen terme, participer à un championnat d'Europe senior, du coup, vu que maintenant je suis passé senior. Et à long terme, les Jeux Olympiques ou les championnats du monde, parce que c'est des niveaux similaires, et que ce soit là ou l'autre, c'est très relevé comme minima. Donc, les Jeux Olympiques ou les championnats du monde, oui, me qualifier. Ok. Est-ce que tu suis un régime alimentaire particulier ? C'est la question qu'on me pose souvent. Depuis, on va dire, six mois maintenant, j'ai arrêté la viande. Donc, je ne peux pas me considérer comme végétarien, vraiment, parce que je mange quand même du poisson et rien d'autre comme viande. Mais de façon générale, je fais quand même fort attention et je mange rarement des choses comme des hamburgers, des frites, tout ça. Donc, j'ai une alimentation fort saine et fort basique et fort dans le bio, etc. Donc, ce n'est pas une alimentation grasse ou mauvaise pour la santé. Ok. Et pourquoi ce choix de vegan ou végétarien ? Parce que j'ai l'impression que la viande, enfin, je n'ai pas l'impression, je suis convaincu que la viande n'a pas de réel intérêt et qu'elle peut être remplacée par d'autres aliments comme les œufs ou même des protéines végétales. Ou des fois, il faut prendre des suppléments en vitamine B12, etc. Mais la viande, pour moi, c'est quelque chose de plus gras et qu'on devrait éviter parce que ça amène beaucoup de maladies cardiovasculaires, etc. Et je ne me sens pas moins bien depuis que j'ai arrêté. Je me sens même mieux et je suis un peu plus sec, j'ai l'impression. J'ai peut-être perdu un kilo et j'ai stabilisé. Donc, c'est que du positif. Ok. Parfait. Est-ce que tu as un conseil pour toutes les personnes qui voudraient devenir végétarien ? Arrêter la viande progressivement. Donc, d'abord, peut-être pendant la première semaine, manger de la viande. Enfin, ne pas manger de la viande un ou deux jours semaine. Puis, petit à petit, réduire pour, à la fin de ces semaines d'adaptation, manger 0 g de viande. Mais ne pas oublier de manger d'autres aliments qui amènent beaucoup de protéines comme les œufs. Vous pouvez aussi manger du poisson, manger beaucoup de légumes comme les lentilles, les pois chiches, etc. Et ça, c'est que des bénéfices. Alors, une question qui a été posée. Quelle est la plus longue distance que tu as parcourue en une seule course ? Ce n'était pas en course, c'était en entraînement. C'était, à mon avis, un jour où j'avais un long run, on appelle ça. Donc, c'était, je crois, 27 kilomètres. Rien d'exceptionnel parce que ce n'est pas mon objectif de faire des ultra-trails ou quoi pour le moment. Mais sinon, je fais souvent le dimanche 25 kilomètres. Donc, ça s'arrête là. Ça ne va pas beaucoup plus loin. Ok, et j'ai une question qui me vient. Où tu t'entraînes et avec qui tu t'entraînes ? Je m'entraîne principalement dans la région ici de Herve. Il y a la ligne 38, c'est quand même un gros avantage pour s'entraîner. Parce que si on doit faire de longues distances, 10, 15 kilomètres dans un sens, puis retour. Donc, ça, c'est un gros plus dans la région qu'il n'y a pas, par exemple, si on va dans d'autres régions. Mais sinon, c'est plus ici dans la région. Et je m'entraîne avec des, soit des amis de la région qui ont un certain niveau, qui ont des allures proches des miennes. Soit avec ma copine qui me suit à vélo. Ou un partenaire d'entraînement ici, par exemple, qui est dans le groupe depuis pas longtemps. Et qui a des meilleurs records que moi. Et on fait plusieurs entraînements par semaine ensemble. Donc, ça, c'est ça aussi un gros avantage. Donc, tu as été également dans un club ? Oui, je suis au club de Herve depuis que j'ai commencé. Donc, depuis que j'ai 8 ans. Et j'ai grandi chaque année avec ce club qui m'aide avec ses moyens et avec ses infrastructures pour m'amener vers le plus haut niveau possible. Ok, parfait. Une autre question, c'est quelle est la place des étirements dans tes séances ? Les étirements, c'est quelque chose que j'essaye de faire, mais qui prend du temps et de l'envie. Parce qu'il faut avoir envie de s'étirer quand même, c'est pas quelque chose de très fun. Donc, je m'étire souvent en fait, mais c'est pas des vraies séances de stretching d'une demi-heure comme il faudrait faire pour bien relâcher les muscles. C'est plus des étirements partis par là quand j'ai rien à faire. Donc, par exemple, le soir, je me brosse les dents pendant 4-5 minutes. Je vais m'étirer pendant ce temps-là. Je dois attendre quelque chose, je vais m'étirer pendant ce temps-là. J'ai rien à faire sur le temps de midi. Quand je travaille, je vais m'étirer. Et sinon, quand j'ai le temps, je prends mon tapis, je m'étire pendant une demi-heure. J'essaye de faire tous les groupes musculaires. Et par après, on se sent quand même mieux et surtout relâché quand il y avait des tensions avant. Ok, parfait. Une dernière question. Quel est ton repas que tu prends la veille d'une course ? La veille d'une course, c'est toujours soit des pâtes assez sèches avec soit un petit peu de poisson ou quoi, mais pas trop de légumes et ni de viande, évidemment. Soit du riz avec un petit légume simple et sec qui n'est pas trop fibreux. Et voilà, c'est très simple, très sec et très sain. Passons maintenant à la dernière partie. Donc, c'est des questions courtes et tu vas me répondre en quelques mots. Ok. Quelle est la première chose que tu fais le matin ? La première chose que je fais le matin, je bois un verre d'eau. Ok. Quel est le dernier film ou la dernière série que tu as regardé ? Le dernier truc que j'ai regardé, c'est le premier épisode de la série Lost, qui est une série qui date de plusieurs années. Ah oui, quand même. Quelle est la musique que tu écoutes pour le moment ? Beaucoup de rap français, même du plus vieux rap français, de tout. Même du Orelsan d'avant, du PNL, Ninho, de tout. Il n'y a pas une seule chanson, une chanson que tu sors du lot ? Non, pas spécialement. Ok, parfait. Quel est ton plat préféré ? Des pâtes, on va dire, parce que c'est toujours bon. Des pâtes avec, maintenant que je suis végétarien, des pâtes, on va dire, avec du tofu et des légumes dedans, variés avec une petite sauce, c'est toujours bon. Ok. Est-ce que tu as un idole ? Mofara, j'en ai parlé tantôt. Mofara, c'est un peu la star, même s'il y a eu beaucoup de problèmes par rapport au dopage. On ne saura jamais, comme d'autres athlètes. Mais quoi qu'il arrive, il a quand même été plus fort que d'autres athlètes qui étaient peut-être aussi dopés. Donc, respect quand même pour ce qu'il a fait. Ok, parfait. Est-ce qu'il y a une course ou une compétition que tu rêves de gagner ? La compétition que tout le monde rêverait de gagner, c'est les Jeux Olympiques, tout simplement, je crois. Mais si je pouvais gagner, ne serait-ce que des championnats d'Europe ou quoi à jour, ce serait déjà magnifique, je crois. Ok. Sur une discipline en particulier ou pas spécialement ? On va dire le 10 000 mètres. Le 10 000 ? Ok. Quelle va être ta prochaine destination de vacances ou de stage ? Normalement, je pars en stage en octobre à Ifran, au Maroc. Mais si les frontières sont fermées, j'aviserai et je partirai peut-être dans les montagnes en France ou autre part. Mais a priori, ça devrait être le Maroc. Ok, pas mal. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette saison ou la saison qui va arriver après ? Cette saison, ça va être compliqué parce qu'il n'y a rien. Je n'ai même pas fait une seule compétition depuis le mois de février ou mars. Donc là, je vais faire des compétitions, deux ou trois compétitions le mois d'août et une compétition fin septembre. Donc à part battre les records, je n'ai pas vraiment de souhaits particuliers. Mais c'est déjà bien, je crois, de battre les records. C'est pas mal. Est-ce que tu as un mot pour terminer cette interview ? Allez, on va ressortir une petite réplique du style « go hard » ou « go home ». Ok, parfait. Merci Clément pour cette interview. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Ce que je peux rajouter, merci à toi. Et suivez tous la chaîne Studio Stray. Merci, merci bien. À la prochaine.